alors juste une précision avant oui c'est vrai que perdre une femme c'est plus c'est plus préjudiciable pour une société surtout primitif que perdre un homme mais c'est peut-être aussi pour ça que les hommes étaient partés à la chasse et pour faire la guerre parce que c'est là qu'on risquait de mourir alors que les femmes risquaient déjà de mourir en couche assez régulièrement donc c'est aussi en fait une répartition des risques entre les deux sexes assez rationnel du point de vue du groupe alors Simone de Beauvoir elle elle est philosophe mais ce qu'elle dit est très intéressant elle parle de l'espèce humaine qui traduit toutes les différences en inégalité c'est à dire que l'espèce humaine ne se contente pas de constater des différences elle les transforme en inégalité et pourquoi elle a transformé cette différence en inégalité et bien pour elle c'est parce que les deux rôles auxquels les deux sexes étaient condamnés quelque part dans les conditions primitives dans les conditions de nature ces deux rôles ne sont pas symétriques la femme était rivée à la reproduction donc le rôle reproductif et la reproduction également du foyer la reproduction des enfants qui grandissent donc ce qu'elle appelle des activités immanentes la reproduction du même elle reproduisait le groupe en répétant toujours quelque part la même chose alors que l'homme qui partait à la chasse, qui se déplaçait, qui chassait, qui transformait son environnement, qui construisait qui réfléchissait aussi aux meilleures façons d'organiser la vie en groupe, qui partait loin, qui explorait, qui se posait des questions et bien il avait une action plus transcendante sur la nature, sur lui-même, sur le groupe et pour Simone de Beauvoir c'est ça le désir profond de l'humanité, l'humanité n'est pas une espèce qui peut se contenter du stationnaire elle ne vise pas la reproduction, elle vise à créer plus, elle se projette dans l'avenir elle se projette dans l'action, dans la construction de quelque chose et l'homme dans les conditions de nature pouvait se livrer à ses activités plus que la femme la femme ne pouvait quasiment pas le faire parce qu'elle était, comme dit Simone de Beauvoir plus étroitement asservie à l'espèce, elle était asservie à cette tâche de reproduction de l'espèce qui permettait à l'homme, lui, de se livrer à ce que Simone de Beauvoir considère comme le vrai but, le vrai désir profond de l'humanité et donc, pour elle, c'est logiquement que l'humanité a affecté cette valence différentielle au rôle des deux sexes, parce que l'homme faisait ce que tout être humain désire et d'où le féminisme de Simone de Beauvoir aussi, qui consiste à dire la libération pour la femme, c'est accéder à cette même liberté de création d'action transcendante sur le monde, qui est celle de l'homme l'humanité dans son ensemble devrait pouvoir se livrer à cette activité-là et c'est ça qui satisfait profondément l'être humain Finalement, dans cette vision, ça veut dire que l'être humain veut finalement toujours plus et qu'il n'y a pas eu d'égalité au moment où les conditions de vie se sont quand même un peu améliorées parce qu'il a fallu toujours plus de main-d'oeuvre et aller toujours plus loin, c'est cette idée-là le dépassement Oui, mais les conditions se sont améliorées mais les conditions ne se sont pas assez améliorées elles ne se sont pas assez améliorées entre autres parce que la mortalité infantile est toujours restée à peu près au même niveau c'est en fait fascinant c'est-à-dire qu'on aurait pu croire qu'avec la marche des siècles les enfants se seraient mis à mourir un peu moins souvent mais en fait, pas du tout jusqu'à l'époque contemporaine jusqu'à la fin du 19ème siècle à peu près le même nombre d'enfants mouraient jusqu'à la première année jusqu'à 5 ans jusqu'à 10 ans pour donner un ordre d'idée jusqu'à la fin du 19ème siècle un enfant sur deux en moyenne n'atteignait pas 5 ans